La proposition que j'ai été par Médéric Pimon et moi le livre, notre presse de Garton avec un petit palmarès. Et je remercie donc d'autres personnes, il faut que tout de même rappelez que notre ami Médéric Pimon détient encore le titre de Chocno France Folka. Et oui, c'est Garton qui se trouve embarqué dans cette 205 Hertz avec Julien Caillou à ses côtés et bien sûr, Christopher Lerbain, des jeunes pilotes. Je vous le disais tout à l'heure, le canyon également, je vais découvrir un petit peu plus tard en piloteux, le 3er, donc dans cette belle voiture. Allez, allez, donc, comme tous les départs, dans les 3er, un départ très chaud, donc... Vous partez derrière ? Non ? Non, c'est bon, les derniers... Allez, donc, notre ami Médéric Pimon, c'est bien de prendre un super bonheur, il est déjà un petit tiers de l'entif, donc on regarde un petit peu avec une possibilité de ce que vous disiez. Alors, je suis tout à l'heure, je suis tout à l'heure, je suis tout à l'heure, hein, je suis tout à l'heure, hein, je suis tout à l'heure, j'ai le décorrémenté. Florian, qui était sur la deuxième ligne, vient justement de s'intercler, donc, et de prendre la deuxième place pour le gâteau, qui était sur la deuxième ligne, C'est ce qui veut dire, tout simplement, qu'il a eu un super bonheur qui a permis, donc, de venir se positionner, de notre deuxième ligne, là, de la deuxième ligne. Ouais, c'est... on est mis en zone, on a fait tout à l'heure. Ah que c'est bon ? Quelle facilité, on a l'impression que c'est l'utopie, alors qu'on vit, quand même, il y a du métier, donc, dans le domaine aussi. Ouais, bah c'est bon. Allez, Médéric Pimon, c'est mort. Pour le 19ème deuxième, Christophe Ordoin, le numéro 5, le numéro 50, Julien Callu, Édard Barin, Anthony Lemaire, Jérémy Tournaille, Manuel Compert, qu'est-ce qu'est-ce qu'il referme la marche ? Il y a bien de boucler le deuxième tour. On peut encore changer quelques tapis de place, ça peut se faire. D'ailleurs, on aperçoit... Ah, une voiture, donc, qui rentre ? Ouais, il est rentré directement. Ouais, bah c'est Benjamin. Le mécanique, certainement. Pour le numéro 15, donc Benjamin, qui est le feu, c'est seulement partir autrement que de rentrer dans le parc. C'est clair ! Ah, elle est toujours en tête, Médéric Pimon. Elle est toujours derrière. Celui qui est le feu, c'est seulement partir dans les roues. Celui de... dans les roues de Médéric. La voiture de Florian, grappée, Julien Callu. Quatrième place, Julien Callu. Le pilote de la distance 6 bleue. Pour la 3ème place. Il faisait ça avant, mais sur la route, l'arrivée. Ah oui, d'accord. Mais il allait tous les temps au bout d'arrivée. Allez, Médéric Pimon, Florian, grappée, Julien Callu, le pilote de la distance 6 bleue. Pour la 3ème place. Julien Callu, qui est derrière. La voiture qu'avait remontée, elle était en dernière ligne. Eh oui, c'est l'orthonomie. Le numéro 3, qui est... La 4. 86, Michael a luke, c'était lui. Puis Benjamin, les 2 voitures qui se partent avec 86. Il arrive devant nous, Michael a duke. Allez, revenez avec le 2ème. En offrant plus de pressions sur les épaules, il gère tout simplement. Eh oui, il gère donc... C'est tourné au fur et à mesure, et bien sûr, et avec une apte que tout simplement, le train pourra s'amuser sa baisse sur une victoire supplémentaire. La petite Opel Cursin, donc, magnifique petite voiture, c'est à demain, je suis envers. La deuxième position, donc, dans cette manche, il rattrape chez Rémi. La deuxième position, donc, il rattrape chez Rémi. La deuxième position, donc, il rattrape chez Rémi. La deuxième position a changé, et donc, peut-être, parce que j'aperçois quand même, d'un directeur de force qui se saisit du rapport à l'aimier, ce qui veut dire que, à mon avis, sur les deux directeurs qui restent, pour nos pilotes de tête, il va falloir tout simplement se gérer, de façon à, voilà, terminer, comme Delos présente, en ce moment. Voilà, donc, on arrive sur des voitures retards, là, c'est râlé. Le directeur de Ménérique, mais bon, qui a amené de bout en bout, et qui mérite cette victoire, hein. Florian Graffé, Papp Flusi, donc, qui s'empare de la deuxième place, hein, pour le garçon qui était sur la deuxième ligne. Florian Graffé, et Julien Calu, le pilote de la 106. Voilà, donc, pour le top 3 de cette... banche qui était la troisième série de cette, je rappelle, première banche qualificative Volcar. Première banche qu'on a toujours, hein, l'habitude de mener de bout en bout, hein, avant les durations et la pause déjeuner, hein. Et bien, tout simplement, déportive et se retrouver avec une nouvelle grille, hein, voiture qui vient de s'installer, là, hein, et pas les moindres, hein, avec une présentation, hein, d'accord...